Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Musique Donnons des vêtements à ceux qui n'en ont pas. J'étais nue et vous m'avez vêtue. Matthieu 25, verset 36 Le Christ dit, j'ai eu faim et soif, j'étais étranger, j'étais en prison. Tandis que vous remplissiez votre garde-robe de vêtements précieux, j'étais dans le dénuement. Pendant que vous recherchiez votre plaisir, je leur guissais en prison. Lorsque vous donniez chichement aux pauvres mourants d'inanition, la nourriture dont ils avaient si grand besoin, quand vous leur donniez des vêtements légers pour se protéger du foie piquant, vous souveniez-vous que vous donniez au Seigneur Glorieux ? Chaque jour de votre vie, j'étais près de vous, dans les personnes désaffligées, mais vous ne m'avez pas cherché. Vous n'entrerez pas dans ma communion. Dans le monde qui se déclare chrétien, les sommes prodigieuses que l'on dépense pour l'achat de bijoux et d'ornements pourraient suffire à faire face aux besoins des pauvres et à vêtir les nécessités de nos villes et de nos cités. Et cependant, ces disciples supposés de Jésus, l'humble et le compatissant, n'ont pas besoin de se priver d'une nourriture convenable et de vêtements confortables. Que diront ces membres d'église quand, au grand jour de Dieu, ils seront confrontés avec les pauvres dignes d'estime, avec les affligés, les veuves, les orphelins, qui ont connu la gêne des maigres ressources de la vie, tandis que ces soi-disant disciples du Christ dépensaient pour leurs vêtements superflus et pour leurs ornements inutiles, expressément défendus dans la parole de Dieu, l'argent qui aurait pu subvenir à tous les besoins des malheureux. Dans le 58e chapitre des Haïts, l'œuvre que doit accomplir le peuple de Dieu, selon l'exemple laissé par le Christ, est clairement établie. Les chrétiens doivent rompre toute espèce de jouges, nourrir les affamés et vêtir ceux qui sont nés. S'ils appliquent les principes de la loi divine en accomplissant des actes de miséricorde et d'amour, ils représenteront le caractère de Dieu aux yeux du monde et ils recevront les plus riches bénédictions du ciel. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, merci pour ton amour, merci surtout pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce matin. Seigneur, tu nous rappelles que nous devons donner à ceux qui sont dans le besoin. En effet, Père éternel, il y a beaucoup de pauvres qui ont faim, qui ont soif, qui ont besoin de vêtements et qui n'ont rien. Merci Seigneur de nous aider à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Je vous invite à passer une belle journée et puissions-nous ne pas oublier de donner à ceux qui n'ont pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501